Ok, nickel. Est-ce que tu m'entends bien ? Alors, tac, tac. Oh, putain, celui-là, il n'en veut pas. Ça le fait planter. Ok. Ok, d'accord. Il y a un raccourci clé. Manifestement, il ne faut pas le changer. C'est de l'urli-access. C'est certainement loin d'être exemple bug. Donc, je vais tous les régler, sauf celui qui fait planter. Tac, 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 tac. Sauvé, fermé. Hop. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. J'espère que ça ne prendra pas de problème. Là, c'est quoi ? C'est comme je suis. C'est dommage parce que c'est en combat tactique. Alors, ça va être pour ça. Et ça va être le... Je vais le remettre sur autre chose. Ça va être le conflit qu'il n'aime pas. Si je mets ça. Est-ce que là, je pourrais... Oui. Ouais. Tac. Le QSD. Sauvegarder. Combat aérien. Ça a planter encore. Bon. Désolé pour les petits réglages. Heureusement, le jeu se relance relativement vite. Je n'y ai pas du tout touché encore. Donc, je sais. Je vais y arriver. Donc, en combat aérien. Combat aérien. Donc, même chose. Est-ce que là, le haut est bang ? Non. Donc, tac. Tac. Et hop. Voilà. Sauvé et fermé. Ok. Donc, normalement, là, ça va. Pour le reste, on verra. Est-ce qu'il y a des trucs qui semblent... Début du sauvegarde auto. Avant le combat aérien. Ceux de la personnaliser, je n'en ai pas. Hop. Hop. Bien. Allez, on va pouvoir démarrer. Est-ce que ça va bien, Piem ? Est-ce que la vie est belle ? Est-ce que je vais arriver à avoir mon overlay correct ? Hop. Je ne suis pas dans des conditions habituelles de stream. Donc, oui, en vacances. Et pourquoi est-ce que ça ne passe pas au-dessus ? Coucou, Zikino. Bon. Je n'aurai pas mon interface de chat qui fonctionne comme je le voudrais. Et ça m'énerve. Donc, je vais avoir le chat sur le téléphone. Donc, je vais essayer d'être réactif. Mais... Encore un peu fort la musique. Donc, je vais essayer d'être réactif. Ça va-y, Kino. Donc, je vais avoir le chat sur mon téléphone à côté. Ce n'est pas génial. Alors, donc, comme je disais, je débute complètement sur ce jeu. Et voilà, donc, je ne connais pas du tout. Donc, ça, c'est quoi ? C'est le nom de la campagne. Voilà, on va se mettre en niveau soldat. En niveau soldat, paramètre de base. Peu habitué à la franchise Xenonaut ou aux jeux XCOM. Bon. XCOM, ça va. Je maîtrise à peu près. Mais bon, on est en découverte. On va y aller tranquille. On voit là les différences au niveau des paramètres. Ce qu'il est possible de faire. Il fait chaud, mais ça va. Aïe. Moi, ça va. Je suis à la campagne. J'ai du vent. Il fait chaud, mais j'ai du vent. Donc, on ne meurt pas de chaud. Donc, la différence au niveau des deux, au niveau de difficulté, on n'a pas les mêmes fonds au départ. La panique est plus élevée. Le financement est meilleur en mode soldat. On a un peu plus d'ennemis en mode vétéran. Une précision qui est meilleure pour les ennemis en mode vétéran. Des chances de survie qui sont un peu meilleures pour mes soldats en mode soldat. En difficulté soldat. Et en termes d'affichage, là, on n'a pas la santé des ennemis. Et en cas de mort, les blindages sont détruits. Niveau vétéran. Voilà. Bon. Je ne sais pas trop ce que ça change. On va se lancer en mode tuto. La campagne commence avec une mission tuto qui explique les commandes de base du jeu et les événements qui précèdent le début du jeu. Bon. Ok. Ouais, ça roule, Piem. C'est sympa de passer, déjà. Mais ce n'est pas bien de suivre des streams pendant que tu travailles. Franchement. Ah, mes oreilles. Le year est 2009. Mes oreilles. Tensions between capitalist and communist nations are at boiling point. Every opportunity for peace has failed, as if an invisible hand inexorably steers humanity towards annihilation. We xenonauts know the truth. The dark forces poisoning our politics are not human in origin. And we must protect our planet against this extraterrestrial threat however we can. After years spent gathering information on an enemy that few believe exist. We are finally ready to strike back. The war for our future begins now. J'ai réellement perdu 3 dixièmes à chaque oreille. Ils n'ont pas tout à fait adapté le volume à leur vidéo d'intro. Voilà, donc, xenonauts 2.1, c'est la suite du 1, sans surprise. Enfin, non, ce n'est pas la suite. Je ne sais pas exactement. J'ai peu joué à xenonauts 1, qui se déroule, si mes souvenirs sont bons, plutôt dans les années 60-70, en pleine guerre froide. Je me suis mis dans les meilleures conditions possibles, là où je suis. Donc, voilà, les meilleurs conditions, les xenonauts 1, c'est, on est en pleine guerre froide, je crois. Il me semble que c'est dans les années 60, ou un truc comme ça. Et donc, il y a un début d'invasion alien. Là, on est un peu dans la même... Enfin, on est dans une dystopie, puisque les... Comment ? On est en 2009, de ce qui est dit au début de la vidéo, mais on est toujours dans un monde où il y a une guerre froide. Et de la même façon, voilà, c'est ce qu'il explique, il y a une... On dirige une société, un peu une société secrète, qui sait que, qu'en fait, si c'est le bazar sur Terre, c'est qu'il y a des aliens derrière, qui contrôlent un peu tout le monde. Et que, donc, les xenonautes vont essayer de mettre fin à cette menace alien. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, donc, dans Xenonaut 2, vous contrôlez une organisation secrète tentant de protéger le monde contre une invasion extraterrestre. Ce court tutoriel vous expliquera les commandes de base et l'événement qui présente le début de la campagne. Voilà, voilà, bon, des infobulles... Les infobulles peuvent contenir des liens... Je peux les verrouiller... Vous devez les verrouiller sur place... Bon, allez, je vais les verrouiller une infobulle en cliquant sur le bouton centrale. D'accord. Ok. Tac. Hop. Formidable. Bien joué. J'ai gagné. Alors, j'ai achevé notre travail sur notre batterie de radar. Notre responsable scientifique qui nous cause. En théorie, nous devrions maintenant être capables de suivre n'importe quelle ovnie extraterrestre qui passe à portée des radars de cette infrastructure. Dieu merci. Emprunter toutes ces choses que vous m'avez demandé n'a pas vraiment été faciles. Ce n'est pas mon problème. Voilà, ça c'est bien les scientifiques qui disent ça. Nous devons réussir l'impossible si nous voulons vaincre ces extraterrestres. Tout à fait comme c'est inspirant. Alors, quel est le plan maintenant ? Attendons. Un aeronef extraterrestre devrait passer à portée dans les prochains jours. À ce moment-là, le commandant prendra la situation en main. Voilà, donc ils ont installé... On a une base centrale qui est installée en plein milieu de l'Afrique, au sud du Sahara, avec une portée qui court toute l'Afrique. La mer rouge et qui porte jusqu'au sud des centres de l'Europe. Le cercle bleu autour de votre base représente la portée de radars de cette infrastructure. Les ovnis qui volent dans cette zone seront détectés et pourront ensuite être attaqués grâce à des ailes de type intercepteur. Voilà, donc on a des boutons de vitesse de jeu classique. Paf ! On fait accélérer le temps. On voit le jour, la nuit. Il se décale. Donc les deux anomalies sur la carte indiquent une action hostile qui a provoqué une panique au niveau local. Elles ne sont pas interactives, mais peuvent indiquer la présence d'un problème éventuellement caché dans la région concernée. Au début du jeu, ces anomalies sont généralement causées par l'activité des purgeurs. Mais les ovnis génèrent aussi des anomalies quand ils volent sur la carte. Les purgeurs, c'est une faction, si j'ai bien compris, qui va s'allier aux extraterrestres, de ce que j'ai vu. Donc si je mets en pause, on verra plus tard. Voilà, donc il y a un ovni qui a été détecté. Et on va chercher à s'en débarrasser. Voilà, donc on va lancer les intercepteurs. Voilà, la différence, c'est... Xenonaut s'appuie sur la base des tout premiers XCOM. Pas de la série qui est ressortie dans les années 2000 et plus. Les tout premiers XCOM, où il y avait effectivement un aspect chasse des ovnis. Donc on a des avions là qui vont aller attaquer l'ovni qu'on a détecté. Donc ils ont une travailleuse et des missiles. Un missile chacun et une mutrée chacun. Donc on va les lancer. Ovnis interceptés. Voilà, donc ils ont une certaine quantité de carburant. Bien entendu, on va pouvoir éventuellement rater les ovnis. On peut résoudre automatiquement le combat ou pas. Mais cette partie du jeu est toujours en cours de perfectionnement. Voilà, donc, oui, c'est un early access. Ils ont indiqué qu'il y avait 65% du jeu, en gros, qui était complet. Enfin, on avait accès à 65% du jeu. Avec cet early access, on a, il y a, si j'ai bien compris, 7 types d'ovnis différents. Et sur les 7, si je me souviens bien, il y en a, non, je ne sais plus, enfin, on n'a pas accès, on ne peut pas voir tous les types d'ovnis possibles. On peut jouer, en gros, ils indiquent 180 jours avec les différents ovnis disponibles qui vont apparaître au fur et à mesure de la partie. Pendant 180 jours et puis au-delà, ça s'arrête. Les nouveaux seront implémentés au fil de l'early access. Voilà, donc là, pour l'instant, on va résoudre automatiquement l'affrontement. Boum, interception réussie. Donc, voilà, on a pris quelques bastos. On a utilisé nos missiles d'une part et un peu de nos mitrailleuses. Voilà, et on va accepter le résultat. Voilà, on peut recommencer, manifestement. Moi, j'ai envie de tester, on va quand même regarder. Non, il ne veut pas. Bon, il ne veut pas. Acceptons. Et on va lancer une équipe de combat pour aller chasser l'ovni. Je ne lis pas tous les petits textes, si ça vous intéresse. Vous pouvez regarder. Donc, on a deux intercepteurs. Là, ils vont les réparer. Ils sont en train de revenir vers la base. Et puis, on a un vaisseau d'interception. Avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Petit gars, manifestement. Qu'on va lancer sur le site du crash. Voilà, on va pouvoir... On peut changer leur équipement. Mais manifestement, pour l'instant, on n'a pas la main là-dessus. Donc, on verra ça après. C'est le problème des tutoriels. C'est qu'on n'a pas forcément la main sur tout. Ça n'a rien de rassurant. Effectivement, chaque cellule de purgeur dans la région déploie actuellement des équipes tactiques. Inutile d'être un génie pour comprendre vers où il se dirige. Il est temps pour nous de nous en aller. Merveilleux, exactement ce dont mes projets de recherche avaient besoin. Je conseille de rappeler vos soldats, commandants. Nous devons protéger le périmètre jusqu'à ce que tout le monde ait pu s'enfuir. En effet, c'est de ne pas vous faire tuer. Vous avez l'air moins médias que votre prédécesseur. Oui, bonne chance, commandant, on compte sur vous. Ce n'est pas très clair. Manifestement, ils veulent qu'on évacue. Je ne l'ai pas bien compris. Alors, au passage, je remercie beaucoup Put It Horse, qui est l'éditeur du jeu qui nous permet d'accéder à ce jeu et qui nous permet de vous le présenter. D'accord, en fait, on se bat dans notre base. Je t'y avais commande de caméra. D'accord, tu veux. Et je parie que je peux zoomer avec la molette. Dans des combats tactiques, chaque unité utilise des unités. Oui, d'accord, en gros, on se fait attaquer notre base par des purgeurs parce qu'ils nous ont détectés. Des unités, voilà. Donc, contrairement au système qu'on connaît très bien avec les XCOM, des unités de temps, pardon, des actions. On a, sur XCOM, on a deux actions. Sur d'autres, on en a trois, voire plus si affinités. Là, ça fonctionne avec des unités de temps. Donc, chaque bonhomme a un certain nombre d'unités de temps avec lesquelles il va pouvoir faire toutes ses actions. Donc, on voit ce que consomme chacun des tirs, par exemple. Un tir instantané, normal, ciblé ou alors un tir en rafale. Il va falloir réserver du temps pour s'accoupir si on veut le faire. Donc, il nous permet d'être plus précis et d'avoir moins de chances de se faire toucher. Ça, c'est quoi ? Focalisation mentale. Permet à une unité de gagner 30 points de morale. Ça, c'est si on est dans le mal au niveau moral. Voilà. Pour une unité de temps... OK. Et voilà ! En formation protégée, le cas de chargement. D'accord. Donc, il faut défendre le cas de chargement contre les vilains qui vont nous attaquer. Clic gauche pour prévoir. Donc, ça, c'est le nombre d'unités qui va nous rester à la fin. Clic gauche pour valider. Le fait de s'enflouer, de se tourner, va consommer des... Voilà, chaque rotation, 45 degrés, va coûter une unité d'action. Voilà, nous devrions ordonner à ce soldat de s'accroupir. Pouf ! Voilà. Utiliser toutes ces unités d'action. Fin du tour. Et les autres arrivent. Donc là, je vais en avoir 4, 8, logiquement. Non, 7. Il les place tous. Et voilà les vilains. Oh là là, ils sont nombreux. Voilà. Et donc, comme lui, j'imagine, il avait gardé... Je ne sais pas s'il y a des tirs de réaction. J'imagine, comme j'avais gardé 14... Enfin, j'avais plus... Il me restait 16 unités de temps. J'imagine qu'il a pu tirer directement. Enfin, qu'il aurait pu tirer directement. Voilà. Donc, je vois... Le nombre envers gauche, le coût du tir en unités de temps. Le nombre blanc à droite du reticule indique le pourcentage de chance du dégâts du tir. Donc voilà. Là, c'est si je fais un tir ciblé. J'ai 85% de chance de le toucher. Pouf ! Vous avez touché. Vous avez infligé 30 points de dégâts. Les armes infligent entre 50 et 200% de leur valeur de dégâts. Chaque impact en fonction de la zone du corps touché. Voilà. Et je peux éventuellement tirer une deuxième fois sur la même cible avec le même pourcentage de chance. Puisque je suis accroupi, le temps en profite. Voilà. Bien joué. Hop ! Vous ne poussez plus assez d'une des temps. Appuyez sur la barre d'espace pour marquer votre soldat actuel. Comme inactif, j'ai dit, vous voulant sélectionner le suivant. Surveux les nuits en surbrillance. Alors, les carrés qui séparent. Trajectoire du tir. Cette dernière verte quand l'ennemi est à portée de l'arme. Il devient orange quand l'arme est utilisée pour tirer au-delà de sa portée maximale. Quand des armes sont utilisées pour attaquer les aides-billées au-delà de la portée maximale, leurs chances de dégâts sont plus faibles et elles infligent moins de dégâts. Moins de chances de toucher et moins de dégâts. Là, je n'ai que 42% de chances de toucher. Et j'ai raté. Au suivant. Alors, fusil de chasse. Déplacer le vers la tue en surbrillance. Et en plus, là, je le prends sur le flanc. Mode de tir, précision. Le mode de tir le plus coûteux et sélectionné par défaut. Voilà, meilleure précision. Voilà, il vaut mieux utiliser deux tirs à précision plus faible. Parce qu'on est à courte portée. Sur la cible, il fait un clic droit pour passer le mode de tir à l'autre. Voilà, là aussi. Voilà. Pas en raté. Mais, hop, un autre. Le deuxième le touche. Ouais, donc là, ça tire trois bastos d'un coup. Hop. Alors, couverture. Ce tir possède des chances de dégâts faibles. Et oui, parce qu'entre les deux, il y a la caisse. C'est la valeur de couverture la plus élevée qu'il est utilisée. Ok. Voilà, et on peut détruire le terrain. Hop. Le mode tir à volonté par le soldat de cibler tout ce qu'il souhaite. Donc là, il faut que j'appuie sur contrôle. Tac. Voilà, je défonce la caisse. Et ensuite... Boum. Il n'y a plus de couverture. Boum. Une aide. Les grenades. Alors, une charge de démolition. Cliquer sur la tulle en surbrillance. Pouf. Renade. Bim. Donc là, j'ai détruit les couverts. Et... Je les ai blessés. Alors, par contre, j'ai un pistolet. Tac, tac, tac. Cliquer sur la tulle en surbrillance. Quelle efficacité. Des bolets, des trucs scriptés quand même. Ah ouais. Ça fait deux d'un coup, le mec. Trop balèze. Alors, aperçu du tir. Cliquer sur la tulle en surbrillance. Pour planifier un déplacement. Le mode aperçu du tir. Montrer les chances, le dégâts et le coût. D'accord. Pour voir les valeurs liées à votre position actuelle sur vos lignes à son nom. Et sinon, mage. Ah oui, pour la succession. Ah oui, d'accord. Donc là, ça me permet de désapper la couverture si je vais ici. Hop, maintenant, la touche à l'euvre. Pour activer. Pour continuer. Cliquer sur la cible en gardant. D'accord. Ah oui, c'est pas mal ça. Bim. Pas du tout. Salut, Contamine. Ils sont trop nombreux. Replier-vous vers l'autre pièce. Alors, tir de protection. Randonner au soldat sélectionné de se déplacer vers la tulle en surbrillance. Tac. Aïe, aïe, aïe. Bim. Il s'est fait shoot. Le premier d'une longue série. Je viens de... Je pense pas que vous le voyez le succès Steam. Qui s'appelle le premier d'une longue série. Alors, tir de protection. Si l'unité termine son tour avec assez d'unités de temps. C'est ça. Pour utiliser son arme. Tire de protection. Lors du tour ennemi. Donc, c'est l'overwatch. Sélectionner une grenade assourdissante. Et la balancer sur la tuile en surbrillance. En stack. Les salauds. Suppression. Tous ses ennemis ont été refoulés. La suppression supprime immédiatement toutes les unités de temps de l'unité sélectionnée. Ce qui n'empêche d'effectuer un tir de protection. Car elle ne peut plus utiliser son arme. Les unités refoulées récupèrent aussi seulement 50% des unités d'accord. Pratique. Je suis à fond dedans. Non, mais en fait, c'est juste que je ne suis pas sur mon installation habituelle. Et en fait, je vois mal le chat. J'ai mon téléphone à côté avec le chat. Ouais, je commence juste. En fait, là, je suis sur le tuto. Alors, une solution alternative pour éviter de perdre des sada à cause du tir de protection. Il les rend plus difficiles à toucher. Chaque tuile remplie de fumée. Je vais essayer de faire gaffe. Jusque là, il y avait peu de gens qui causaient. Tu l'as déjà vu en découverte. Ah, désolé. Alors, une grenade fumigène. Qu'on envoie ici. Vous travaillez. Toutes les unités ont épuisé leurs unités de temps. On back. C'est vrai, c'est ça le but. Je n'étais pas au courant, Aline. Franchement. Regroupez-vous à la prochaine position. Nous devons résister jusqu'à ce que les régulations soient terminées. Et j'ai terminé le tuto. Formidable. Mission terminée. Bon. Je me suis moins facile. Non, pas en mode facile. En mode normal. Ça se finit toujours bien, XCOM. C'est bien connu. Ouais, je ne m'appelle pas Xebus. Et puis, quelque part, je ne voudrais pas lui retirer sa spécificité. Xebus, c'est notre... C'est notre modeur à nous, quoi. Esquiper le tuto, j'aurais pu. Sincèrement, vu ce qu'ils apprennent, j'aurais clairement pu ne pas le faire. Par contre, les temps de chargement en jeu sont un peu longs. Ah, commandant, merci d'enfin béni et nous honorer de votre présence. Pardon pour le retard. Cet ordre n'est pas vraiment simple à troubler. Et oui, je crois que c'est justement l'objectif. Commandant, heureux de vous voir. Bienvenue dans notre infrastructure de secours. J'ai fait installer une salle de commandement et une réserve secrète de matériel d'urgence il y a quelque temps. Mais impossible d'ignorer le fait que notre nouveau foyer est un abri anti-atomique délabré plein de débris datant des années 60. Voilà, c'est les années 60. C'est ce que je disais au début. C'est le sexe de note 1. J'espère que vous n'avez rien contre les douches froides, les repas froids et que tout le reste soit froid. Il ne me reste pas longtemps dans l'armée. Si c'est le cas, quel est votre statut de visite des purgeurs ? Notre repositionnement nous a permis de gagner un peu de temps mais ils sont toujours après nous. Nous ne trouvons pas rapidement le moyen de les éliminer et nous trouverons et commencerons aussi à attaquer cet endroit. Mais ce problème n'est même pas le plus important que nous ayons à gérer. En effet, ma récente étude suggère qu'une fois la masse estimée prise en compte, l'activité extraterrestre semble suivre un schéma mathématique prévisible. Plus c'est précisément une croissance exponentielle. Et nous approchons de la fin de cette courbe. Alors là, excusez-moi, mais le prof de maths que je suis s'offusque d'une phrase comme celle-ci puisqu'une fonction exponentielle n'a pas de limite. Voici une limite qui est l'infini. Il n'y a pas de fin à la courbe. En des termes plus simples, les ovnis qui apparaissent dans notre espace aérien commenceront bientôt à croître rapidement en taille et ou en ombre. Je pense qu'il ne faudra pas attendre longtemps pour que les extraterrestres s'en fassent une invasion à grande échelle. Ça ne veut dire rien qui vaille. Combien de temps avons-nous ? Quelques semaines, quelques mois au maximum. Je vous suggère d'en tirer parti au maximum. Et donc, il va nous falloir placer une base. Alors, il y a différentes zones. Elles sont indiquées ici. Amérique du Nord, Amérique latine, Europe. Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie, Afrique. Ah oui, c'est les soviétiques. Oui, puisqu'on est dans un monde où il y a encore la gare. Donc, il faut placer une base qui couvre un maximum de terrain et sur laquelle il y a le minimum possible de zone de flotte. Puisque si un ovni se crache dans la mer, on pourrait placer notre base ici, mais ça représenterait assez peu d'intérêt. On peut se placer en Chine, on peut se placer par là. C'est pas mal. Ça couvre une zone assez correcte. Surtout, ça couvre potentiellement 1, 2, 3, 4 zones différentes. C'est peut-être ça le plus intéressant. C'est de couvrir des zones différentes. Puisqu'on a un niveau de panique qui est indiqué ici. Il faut que ce niveau de panique monte le moins haut possible. On va se mettre par là. On va dire que c'est la base du cygne. Forcément, non. La reine. Ça va être la reine, ça. Hop. Salut, canton. Bienvenue sur le live. Comment ça va ? Analyse d'invasion. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Alors, clairement, je ne vais pas tout vous lire parce que sinon, on va y passer des heures. On est là pour jouer. Il faut quand même que j'ai un minimum d'informations. Donc, on est une... J'ai raté quoi ? Tu as raté le tuto. Tu viens souvent d'avoir la notif, mais c'est une honte. Tu as raté le tuto, donc pas grand-chose. Nous avons pu faire, y compris, notre responsable scientifique. Récupérer des gentillons de recherche d'espécimens. Notre but ultime, en apprendre suffisamment sur les extraterrestres pour comprendre comment les vaincre. Japan Expo Finis. Ah, tu étais à la JAP. Tu as vu plein de cosplayers et tout. Allez, alors, projet disponible. Affecter un nouveau projet de recherche. Donc, lui, il a l'air particulièrement désagréable, j'ai l'impression. On va rechercher les véhicules de combat, a priori. C'est très utile de ce que j'en ai vu. Donc, on a notre géo. Géo Panorama, c'est bon. On a une base. Alors, dans notre base, on a deux avions. Et un avion d'intervention. Ah, tout n'est pas traduit encore. Un dropship, en anglais. On a un générateur d'énergie. On a un radar. On a un entrepôt ici. Alors, il y a un petit plus. Je ne sais pas trop à quoi il correspond. Ascenseur d'acc... Non, ça, c'est l'ascenseur. On a deux logements. On a un atelier et un labo. Alors, on peut construire d'autres choses, sachant qu'il y a des histoires d'effets de proximité, comme vous le voyez ici, dans cette ligne-là. Du cosplay, du saké, de la bière, de la bière au Jap Expo, c'est n'importe quoi. Enfin, si la bière japonaise, éventuellement. Voilà, donc, selon... Là où on place nos bâtiments, il faut les placer de façon intelligente. Parce que, donc, il y a des bonus de placement. Donc, par exemple, un générateur, à lui seul, il fait 50 points d'énergie. Sachant que, pour l'instant, j'en suis à 150 maximales. Et j'en consomme 90. Mais, si je le mets à côté d'un autre générateur, il fera plus 30 de bonus. Donc, autant le placer ici. C'est ça, le petit plus, en fait. Voilà, donc, dans 12 jours, j'aurai un générateur de plus. Entrepôt, pareil, je vais peut-être... Stockage, 150. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui... Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai un bonus de proximité. Batterie de radar, il n'y a pas d'effet de proximité. Logement, par contre, il y a besoin d'en avoir un maximum. Je vais en faire au moins un autre. Puisqu'au niveau de mes logements, je suis à 22 sur 24. Autant dire que, voilà, un logement de plus, ça fait plus 10, avec 4 de bonus de proximité. Bière japonaise aromatisée, yuzi ou sakura. D'accord. Un labo de plus, avec plus de... Plus de gens pour rechercher. Un atelier de plus, avec plus de gens pour travailler, comme d'hab. Formation. On voit que la capacité de formation, elle est complète. Alors, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qui... Avec quoi je forme, maintenant ? Ouais, des centres de formation, je vais m'en mettre un là. Ah, si, attends, je vais... Ah, d'accord, en fait, il y a un bonus de proximité entre la zone d'accès et... C'est bon, des bonus de proximité, je pourrais faire. Donc, un centre de formation que je vais faire là. Comme ça, je pourrais mettre un deuxième ici. Et un centre médical que je vais faire... Je vais lui mettre mon centre médical par là. Il me reste combien de sous ? 950 000. Entrepôt, je suis large. Pour l'instant, on verra si je vois que j'ai... Que ça augmente. 12 de l'être formés, tu en as 0 capacité d'accès. Je comprends bien. Je ne comprends pas encore. Donc là, on a lancé une recherche. Pour l'instant, on n'a rien de vraiment intéressant à construire. Si, on a des blindages. Alors, on a déjà 4. Alors, le problème des blindages, c'est que ça fait baisser la précision. Donc, pour l'instant, on va faire soldats. On est plein. Donc, on peut les trier en fonction de leur date. Ils ont un nombre de points de vie, un nombre d'unités de temps, une précision plus ou moins bonne. Une force plus ou moins bonne qui leur permettra de pouvoir lancer plus loin ou de gérer le recul d'une arme qui tire en rafale. Des réflexes pour les tirs réactifs, tirs de protection. Ah, parce que ce n'est pas automatique. Les unités possédant les meilleurs réflexes ont moins de chances de déclencher un tir réactif. D'accord. C'est pour éviter de se faire tirer de fût de façon réactive. C'est aussi calculé en fonction du pourcentage de l'unité de temps réflexe. D'accord. Ok. Et courage. Donc, ça, c'est le moral. D'accord. Donc, j'ai un certain nombre de gens qui sont assignés ou non au Skyhawk, qui est mon aéronef pour transporter des troupes. Qu'est-ce que j'ai en stock ? Donc, j'ai juste mes quatre trucs de blindage. Je peux les équiper de façon différente. Donc, il y a différents types d'équipements de base. Donc, des assauts qui ont des fusils de chasse. Fusils avec des bons fusils mitrailleurs de base. Un lourd avec une mitrailleuse. Et un sniper. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Voilà, mes aéronefs. Voilà, je peux me déplacer. Ça peut être intéressant, par exemple, mettre... Là, en fait, on a trois sorties. Deux sorties latérales et une sortie principale. Ici. Donc, je vais mettre... Un fusilé de chaque côté. Je vais mettre mon bouclier au milieu. Mes deux assauts. C'est numéro 2, numéro 3. Fusilé, fusillé. Et le canon derrière le bouclier. Voilà. Et une Xenopédie. Bon, on va jouer. On va jouer. Tac. Tiens. Alors, zut. J'ai trop vite. Mission tactique. Équipe de recherche extraterrestre. Aperçu. En train de recueillir les données. Il va falloir éliminer tout le monde. Allez, on est parti. Hop. Lancer l'air en f. Voilà. Donc, on pourrait essayer de... Ce serait peut-être malin que je prenne le temps, mais... Mais je n'ai pas envie de prendre le temps, parce que... Hop. Voilà. Vous voyez, là, il y a un petit événement dynamique. qui dit qu'ici, il y a eu... Arrestation sur la base d'accusations mensongères de journalistes enquêtants sur l'activité des purgeurs près de Anchorage, en Amérique du Nord. Toc, toc, toc. Voilà. Donc ça, ça fait... Voilà. Ça fait augmenter de deux la panique en Amérique du Nord. Pif. On y est. Donc là, on va devoir... Alors, là, ça va être un peu dangereux, parce que... Un peu plus dangereux. Donc, parce que ce n'est pas un crash. Parce que quand le vaisseau s'est crashé, potentiellement, il y a des gens qui sont... Des aliens qui sont morts pendant le crash. Et là, ça ne va pas être le cas. Donc, on va essayer de... On va essayer de ne pas en perdre. Ouais. En perdre le moins possible. Qu'est-ce que tu as vu à la Japan Expo, à part du cosplay, du saké et de la bière ? Il y a eu des trucs sympas. Alors, on doit éliminer tout le monde, ou ne pas se faire éliminer. C'est presque au-dessus des signaux d'énergie commandant. Il est très probable qu'il y ait des formes d'huile extraterrestre à proximité. Espérons qu'il ne s'attende pas à un combat. Il est tout résistant si c'est que les élazos. Ah ! Donc là, on voit directement, déjà, un alien qui, potentiellement, peut nous tirer dessus. Donc là, ça veut dire qu'il est visible par... D'accord. Donc ça, c'est visible en général. Et il est visible en particulier par personne. Si, par lui. Donc là, je peux éventuellement lui tirer dessus. J'ai juste 0% de choses. Beaucoup de livres, quelques oeuvres originales. Tant par le thème que par la technique. Je n'ai jamais été très, très branché à tout ce qui est culture japonaise. Donc, je ne dirais pas que je n'aime pas, mais ça me laisse souvent relativement froid. Je n'ai pas qu'à son style. Donc là, par exemple, j'ai un bouclier. Celui-là est important parce qu'il a un bouclier. Première chose à faire avant de déplacer le bouclier, je vais me tourner. Et on voit qu'il y a des civils ici. Voilà. Donc là, j'ai un autre alien ici. Lui, il ne va sans doute pas pouvoir. Donc, il faut que je fasse gaffe. Il y a du friendly fire. Donc, comme ce civil-là est très, très mal placé, c'est formidable. Donc, là, je peux lui tirer dessus. J'ai 40% de chance d'y arriver. Sinon, je peux faire un rechargement sur balistique, tir instantané. Ouais, j'ai moins de chance de toucher. Alors, il ne m'a pas tiré dessus par réflexe. C'est presque un peu dommage. Est-ce que... J'aurais bien aimé qu'il utilise ses points d'action. Pour me tirer dessus. Ah, encore un. Ils sont trop nombreux. Alors, lui, par contre, je vais peut-être pouvoir me le faire à coup de snipe. Pour ça, il faut que je dégage le passage. Tac. Lui, il lui reste 3 PV. T'es sérieux, là ? Je n'avais pas fait gaffe à ça. Allez. 40% de chance de me tuer. Bon, ça ne fonce pas. De toute façon, le principe, c'est que 40% de chance, ça fonctionne. Jamais. Il me reste, si dit, 37 points d'action, donc ça peut être 2 fois 40% de chance. Mais bon, ce n'est quand même pas l'intérêt premier de ce genre de gens-là. Là, j'ai... Ouais, typiquement, déjà, j'ai plus de chance de le toucher malgré la couverture. Sauf que ça me coûterait 30... Euh, oui. Hop. Bon, alors, sinon, je fais 3 tirs. 20% fois 3. Ouais. D'accord. Dès qu'on a vu des conférences... Je vais tenter un tir comme ça. Bim. Dans ses dents. C'est louche. Deux tirs réussis, en aussi peu de temps. Hop. Ouais, 3 tirs. Réussis. Par contre, le dernier, j'ai plus assez de points d'action. Il ne me reste que 13. Donc, je vais faire le coir et aller me planquer. Lui, il lui reste 29. Parfait. Je vais me mettre là. Je vais me mettre comme ça et le garder en visuel. Ok. Alors. Ce civil-là, il m'emmerde carrément. Si je fais ça, il me reste... Tac. 18. 23. Je vais mettre là. Hop. Je vais m'accroupir et le faire. Hop. Ouh, ça a failli. Ça a failli. Là, c'est quoi ? C'est 17 pour le tir instantané. Donc, si je fais ça, des unités sur l'étude adjacente, ils peuvent manuellement... Oui, ça, c'est bon. Comment est-ce que je vais essayer de choper celui-là ? Il est juste... 35... 35... 29. On va se la tenter comme ça. Euh... Non. Ouf. Il a raté. Hop. Accroupi. Et... Tac. Ah, t'es aussi. Ah, t'es aussi. Ah, t'es celui de la barrière. Hop. Alors... Je vais me le faire en mode rush. C'est 22 pour un tir de précision. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Par contre, je suis debout, ce qui n'est pas bon. Hop. Personne en vue. Si. Ah, ben si, j'ai toujours lui. Ok. Ah, non. Encore là-bas. Hop. Tac. Hop. Ah, j'ai cru, c'est mon... C'est mon lourd. Ici, il me reste... 7 unités d'action. Je ne vais pas aller loin avec 7 unités d'action. Ici, je vais envoyer... Un autre fusil. Non, tu ne veux pas tourner par là-ci. Hop. Et mon sniper. Je vais utiliser... Hop. Une action. Et j'ai tout le monde. Bonne tour. Ça réfléchit. Oui, il laisse du sang vert. C'est mignon. Non, pas des petits aliens. Bim. Dans ses dents. Croc, le vilain. Il a tué Billy. Donc, je ne sais pas combien est-ce qu'il y a d'aliens, par contre. Donc, pour l'instant, tout se passe... Ah non, 3, c'est ce qu'il lui reste. Tu n'aurais pas pu le terminer. 76%. 64%. Allez. Bim. C'est ça qui est bon. Alors, toi, tu vas aussi... 100% de chance. Non, je peux faire un clic droit. Ouais, en vrai, hop. Ça ne va pas s'embêter. On peut looter les cadavres, si je vais à côté. Alors, il s'est planqué où ? Petit petit... Là, il me restera juste 21. 21, ce n'est pas assez. Pas beaucoup d'unité d'action avec... Avec machin. Viens. Ennemis a repéré. Je savais que tu étais là, Billy. Il me reste combien ? 55, parfait. Hop. Et... Bim. Tentez d'en. Hop. Allez. L'important, c'est de faire les choses de façon modérée. Hop. Et hop. Bon. Puis on va se dire que... La zone est à peu près sécurisée. Il y en a qui ont essayé. Et ils ont eu des problèmes, on le sait. Mais ce n'est pas grave. Donc là, j'ai fait le ménage. On voit quand même que les lignes de vue, ça peut être compliqué. Ok. Ensuite... Toi, tu vas aller par là. Bon, a priori, il n'y a personne par ici, mais on va éviter de trop jouer au con. Hop, toi, tu marches par là, hop, toi, tac, et toi, je vais le laisser comme ça. C'était pour les gamins. Oui, il y a bien longtemps, j'ai participé au monde du jeu. C'était presque la même chose, mais pas tout à fait. Ah, plus d'acidité de temps. Très grande expérience. Que le monde du jeu est chouette. Je vais faire un petit tir en rafale, voilà. Et c'est fini, je n'ai pas pris un son blessé. Mais je n'ai jamais fait de truc, ouais, ambiance jappe. Bon, première mission qui est un grand succès. J'ai récupéré le monde du jeu. Le monde du jeu, c'était pas... non. C'était pas les trucs d'Akatsuki. C'était pour le jeu de rôle que je faisais ça. Voilà, alors j'ai eu une fin de mission et donc avec des level up, ils font que je gagne un peu de chaque compétence, de chaque caractéristique. Je ne sais pas pourquoi je gagne de telle ou telle compétence caractéristique, mais c'est ainsi. Voilà, et j'ai récupéré des sectons, des armes magnétiques de l'alliage. En même temps, la référence à Akatsuki, elle n'est pas très compliquée. Voilà, donc je vais pouvoir récupérer différents trucs que je vais pouvoir étudier. Le secton, c'est délicieux. Je pense que c'est marrant parce que c'est un jeu qui est marqué sur Twitch qui est référencé 18+. Je pense que ça doit être à cause de ça en fait. Ça doit être parce que tous les dessins d'odopsie, on voit les cadavres comme ça. C'est vrai que... Voilà, donc j'ai de nouveaux projets de recherche. Je peux recharger armes magnétiques, blindage de combat protecteur et xénobiologie qui vont me donner. Donc ça, par exemple, ça me donnerait des informations, ça me donnerait des sous directement. On va dire que les gens qui nous financent, puisqu'on a une société privée, sont contents de voir que ça sert à quelque chose qui nous donne des sous. Voilà, donc là, il y a plein de petits événements qui font augmenter le bazar. Donc j'ai un premier, j'ai un robot qui s'appelle le Mars, qui est a priori un très bon petit robot. Et j'ai également une sentinelle. Ah, celle-là, je ne l'ai pas vue. Trois dévastateurs. Je vais comparer les deux. Ah non, sentinelle, d'accord, c'est un nouveau projet de recherche. Ah, mais manifestement, je ne peux pas encore les rechercher. Alors, armes magnétiques. Études des diverses armes feuilles. Donc ça, c'est pour les étudier. Et ça, renforcer notre blindage. Qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche des armes ou du blindage ? Qu'est-ce que vous diriez ? Je ne pense pas qu'on pourra les manipuler directement, mais quand même, j'ai plutôt envie de commencer par les armes. Parce qu'a priori, si on arrive à tuer tous les aliens, on n'a pas besoin de protection. Ah oui, si vous le voyez là, si on ne recherche rien, on gagne des sous. Parce que le personnel qui ne bosse pas, il fait autre chose. Et donc, ça permet de gagner un peu de sous. Non, c'était ça que je voulais faire. Armes magnétiques. Et donc, maintenant, je peux rechercher une plateforme de cours. Ah non, je peux faire aussi une sentinelle. Blindage, aéronef. Ça, c'est si je me fais détruire mes vaisseaux. Produit une sentinelle, un véhicule qui peut être utilisé pour soutenir votre garnison, si votre base est ciblée par une attaque. D'accord. Ça, par contre, c'est un véhicule blindé. Donc, tac. Je vais en produire... On va commencer par un. Quand même, 250 000. C'est pas rien. Hop. Ouais, j'imagine que ça va plus vite. Ouais. Plus on est construit en série, moins ça coûte cher. Ou plus... Non, plus ça va vite. C'est assez classique dans ce genre de système. Comment c'est la production ? Non, un seul, j'ai dit. Ah oui, je pourrais recruter des ingénieurs. Ah oui, il faudrait que je recrute du personnel, c'est vrai. Euh... Recruter des soldats. Sachant que je n'ai que deux, sans placement. Alors, il faut des soldats qui est le plus utile, clairement au début. C'est de la précision, de l'unité de temps et du point de vie pour résister. Pour résister. Ouais, c'est ça. Il faut... On n'a pas... C'est ce que je disais, Amine. S'il n'y a plus d'ennemis vivant, on n'a pas besoin de protection. Euh... Donc on va essayer d'avoir quelqu'un qui est un peu bon dans les trois. Euh... La précision est toute pourrie. Celui-ci m'a l'air pas trop trop mal, relativement équilibré. Même si un tout petit peu faible en unité de temps. Mais elle est pas mal celle-là. Allez... Et puis... Globalement, on va essayer d'éviter les... Et... Peut-être dans le rouge. Je vais prendre celle-là. Hop. De toute façon, je ne peux pas recruter plus, puisque là, mes braquements sont complets. Allez, on avance. Donc là, comme ma mission réussie m'a permis de faire baisser la panique partout. Euh... Hop. Mais elle remonte, parce qu'il y a plein d'actions. Oh, une belle... Une belle erreur ici. Euh... J'ai terminé mes travaux sur la plate-lande de combat. Mars, formidable. Euh... Est-ce que je vais en produire d'autres ? Non. Non, non. Je pense que... Un pour... Un deuxième. Euh... Des fois que... Non, je vais... Pour l'instant, je vais garder mes sioux. Bon. On va se dire qu'on va garder les sioux. Hop. Allez. Ouais. C'est beau, l'early access. Euh... J'ai construit un générateur. Je suis Zorv. Et j'ai centre de renseignement des purgeurs. Les purgeurs utilisent ce bureau en biais de centre de renseignement secret. Prendre d'assaut de sites pourrait nous permettre de récupérer davantage de données sur leur organisation. Donc là, ça va être un autre genre de combat. Est-ce que j'ai vu ? J'ai vu quelques vidéos. Euh... Alors, il faudrait que je mette... Ah zut. Si, il faut que je mette mon Mars. Alors, il faut que j'enlève un. Je vais enlever un fusillé. Qu'est-ce que j'enlève ? Euh... Enlever ou un fusillé. Euh... Je vais t'enlever toi. Voilà. Et je vais rajouter... Euh... Clique droit pour... Non. Ah, affectation. C'est là. Ok. Allez. C'est parti. Voilà. Donc, j'ai vu quelques... Très peu de vidéos. Et j'en ai vu une avec cette mission-là qui a l'air d'être une mission qu'on a à chaque fois en début de partie. Euh... Donc, les... Comment ils s'appellent ? Les purgeurs. Euh... C'est cleaners en anglais. C'est ça. C'est ceux qui nettoient, quoi. Euh... Ça a l'air d'être la faction ennemie qui est en même temps une faction humaine, si j'ai bien compris. Ou alors des... Des aliens qui sont déguisés en humains. Je ne sais pas, on verra. Et euh... Donc, c'est un type de mission un peu différent où l'objectif... Si c'est la même chose que ce que j'ai pu voir... Voilà, c'est ça. Euh... Il va falloir récupérer des données. Donc, bâtiment utilisé par les purgeurs afin de recueillir et traiter des renseignements. Récupérer les données sur ce site pourrait nous aider à identifier et démasquer les membres de leur réseau et commandement et de contrôle. Cette mission ne peut pas être réussie en éliminant tous les ennemis. Le vaisseau de leur gage est décollant automatiquement. Quand vos soldats y retourneront, il y a suffisamment de données récupérées. Voilà. Donc, il va falloir récupérer des objets, des données de purgeurs. Donc, en gros, il y a des ordinateurs et... Foutent des clés USB pour récupérer leurs données. Et les ramener au... Euh... Au vaisseau. Et à partir du tour 6, on va avoir des renforts qui vont apparaître. Euh... Voilà. Les données de purgeurs supplémentaires peuvent augmenter votre progression en matière d'identification des membres du réseau de purgeurs. Peut-être vendu pour 25 000. Ok, commandant. Le vaisseau de leur gage a atterri. Infiltrez-vous. Récupérez autant de données que possible sur l'ordinateur et retournez au vaisseau de leur gage. Nous n'aurons pas beaucoup de temps avant l'arrivée des renforts des purgeurs. Compris. Et vous n'avez absolument aucun doute sur le fait que ce bâtiment soit sous le contrôle des purgeurs. Tout à fait. Enfin, plus ou moins. Trop tard pour faire demi-tour maintenant. Continuer. Ça, c'est pas très très... Comment dire ? Hop. On découvre à gauche. On découvre à droite. Et on a un vilain. Un vilain. Ah, un vilain qui est là. Ça, c'est un civil ? T'es quoi toi ? Je sais pas ce que t'es toi. T'es une statue ? La carte n'est pas très grande. On voit par contre. Donc là, il y a tout un bâtiment dans lequel il va falloir un peu nettoyer. Alors, on va lancer le bouclier. Tac. Avec 31, je vais pouvoir lui faire... Tac, 35. Dommage, je ne peux pas lui faire deux tirs. Sinon, je fais... Jusque là, un autre vilain. C'est pas moi, c'est l'autre. Tac. Je m'accroupis. Et... Je... Le shoot. Et du coup, je me fais tirer dessus. Mais l'avantage, c'est que ce qui a pris, c'est pas moi, c'est mon bouclier. Alors, sauf que mon bouclier a un nombre de points de vie. 30 sur 80. Euh... Et donc... Raté. Zut. Ouhh, un autre vilain. Zut. Euh... Il nous reste 12 PV à lui. Oui, il est bien protégé. La vitre a pris, mais pas moi. Il me reste suffisamment pour m'accomplir. j'aurais dû le faire avant 30 c'est parfait 30 unités ça me permet de m'accroupir et de lui tirer dessus bim dans ses dents alors mon robot nono le petit robot et ben nono il va y aller comme un gros bois bim il défonce tout parce qu'après tout sinon c'est pas drôle là j'ai clairement pas du tout à ces missions encore alors toi est ce que tu pourrais par exemple c'est 14 unités parce que là j'aurais pu regarder si j'avais par contre ce qui est con j'ai peut-être détruit des bureaux ici non c'était une c'était une cantine j'ai pas de bureau ici alors ce bus si mon chemin mon chemin ce bus 29 je peux faire parfait je m'accroupie et je shoot voilà très bien donc un toujours s'asseoir si on a la possibilité et envoyer envoyer quelqu'un par là aïe saleté saleté là je vais utiliser mon maître kit au prochain tour dommage alors est ce que toi il manque la touche alt de x com pour savoir quand est ce que je le vois je pense que je le verrai pas je pourrais pas le voir comme ça ça m'intrigue beaucoup ce ça m'intrigue beaucoup ce truc là 39 je vais rester là des fois qu'il y en a un qui sorte je peux peut-être arriver à faire un tir de réflexe ça sent pas bon pour toi résiste prouve que tu existes ah bah si et c'est qui ces gens là ouais toi tu es je sais que tu as un an il faut pas paniquer pour se soigner madame il lui reste deux pv mais il est allez ça va bien se passer on va lui donner un deuxième petit coup non on peut pas ah oui manifestement on peut pas il n'y a qu'une seule charge tu pourras bon toi je suis désolé de te le dire enfin moi je suis pas désolé en fait mais je vais m'apprendre cher 35 mince 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 non mais oh t'arrêtes d'embêter mes copains bien avançons peu mais avançons bien parce que du coup alors toi tu vas pouvoir aller par là hop ouais donc là je peux voilà avec un clic droit j'arrive à capturer des informations tac accroupis toi tu vas accompagner mes copines 7 voilà là j'ai déjà pas mal de monde les robots c'est très bien pour dégager le passage alors j'ai juste fait un gaffe voilà voilà hop toi je vais t'emmener par là j'ai juste moyennement envie de te laisser complètement découvert donc tu vas t'accroupir donc là je peux pas m'en servir de plus ah non ça doit être que ça présente pas d'intérêt en fait hop l'activité 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 liée alors ici j'ai quelqu'un alors ici j'ai quelqu'un elle m'y a repéré non c'est bon mais c'est quoi 40 unités tac là j'ai 100% de chance de le tuer de le toucher mais voilà c'est propre c'est net hop tenez récupérer ah par contre zut du coup je peux plus passer alors on va s'accroupir bon ça peut pas toujours passer hop là on va prendre les données et toi est-ce que là avec la touche shift oh mais j'ai des chances de toucher le copain aussi il serait quand même pas cool 24 je le vois pas là ouais je vais pas faire ça je vais prendre le pistolet et accroupir de toute façon je ne me vois pas tac ah bah de toute façon j'ai plus il me reste plus que 10 unités tant pis dommage alors mon petit robot nono ok alors on a quelques données à aller chercher hop voilà il y a des ordi de l'autre côté tac on s'accroupir il reste 38 62% de chance et il me resterait encore des unités tac ah à la suite oui je pensais que c'était l'autre arme tant pis hop hop accroupir tac euh nono le petit robot il va servir de cible tant qu'à faire toi il te reste plus que 2 unités de temps tu vas te tourner euh toi 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 hop et vu que quand même il y a des vilains on va essayer de pas trop s'exposer ok toi tu restes comme ça toi tu restes comme ça toi tu restes comme ça et toi bah tu vas te rapprocher il va te rapprocher par là ok pas de tour bon ça va oh dommage bon ouf merde j'ai détruit un euh alors là c'était pas prévu qu'elle soit visible d'ici hein la vache bon euh première perte zut est-ce que là je le vois lui non 0% de chance est-ce que là je le vois oui 53% de chance raté et si je te tiens là comme ça ça me coûte combien 40 ouais refouler c'est pas refouler le terme bim bon vengeance on s'assoit on s'avance encore d'un pour dégager le passage on s'assoit et on tire on fait toucher l'autre ouais il me resterait 14 ce serait pas assez 42% de chance c'est pas mal ça il me reste combien 21 tac bim ceci dit là il n'y a pas d'ordre il faut que je fasse gaffe quand même je sais même pas combien j'en ai 9 sur 10 ok comme j'ai un peu fait mon bois toi là toi tu peux plus rien faire toi tu le vois lui ou pas non il y a le mur là ouais mais de toute façon je vais plus assez l'unité de tir fini 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 toi je vais aller derrière lui ah je le vois là non c'est pas ça que je voulais faire 27 c'est pas assez alors je peux éventuellement le faire au pistolet 23% de chance là c'est quoi c'est 28 ah dommage dommage allez toucher oui hop 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 un tour le bouclier il sera plus bon à rien hop voilà j'ai mes 10 donc sachant que je suis quel tour là j'ai pas fait grave puisqu'il y a des renforts à partir du tour 6 donc j'aurais peut-être intérêt à me barrer oula on peut ah oui on peut monter je vais juste essayer de m'assurer que lui n'est plus un problème j'ai 0% de chance de me toucher d'accord et là 16% de chance bon on va se le faire en mode fuyard on va essayer de récupérer copier nos passages pour le principe et à son âme et donc on a dit en mode fuyard on reste pas dans l'alignement de la porte tant qu'à faire toi tu vas refermer la porte ainsi que celle-ci comme ça on se prendra pas de tir dans le dos il est plutôt pratique pour le principe je suis crédible non je suis pas là allez on a dit qu'on se barrer on a déjà perdu une personne ça suffit op touch j'espère juste qu'il peut pas me tirer dans le dos là voilà très bien attention les premiers renforts de purgeurs sont arrivés d'autres sont en haute voilà j'ai bien fait de faire demi tour mais tout ce que vous pouvez retourner à l'écho alors donc là par exemple si je veux voir l'inventaire ça va être là je peux que je réorganise et je peux prendre le cadavre du pote tout le reste on a des munitions unité donc ça m'a bouffé voilà pas mal d'unité de temps c'est le seul problème je vais quand même garder lui en soutien éventuel donne le petit robot on va le garder en scouts toi tu te casses voilà donc trois à porter ensuite courage fuyant toi avec ta métrailleuse tu rentres aussi toi tu as plus d'unité de temps donc si ça se trouve ouais en fait je prends beaucoup 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 trop salut nardinus bienvenue sur le live c'est pour ça bon bah je vais pas ramener le copain tant pis héléna j'ai juste pas de possibilité de la ramener je suis à la limite de poids en fait direct direct pas exactement bah écoute tu pourras regarder le replay ouais je stream bah non je enfin je j'enregistre pas vraiment mais en fait on récupère à le là je suis pas sur mon installation habituel je suis pas chez moi je suis en vacances donc on fera en sorte de transférer sur youtube le de transférer sur youtube les le live on sait faire on l'a déjà fait un certain nombre de fois hop 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 et 9 ah oui il manque lui et nono le petit robot voilà j'ai tout le monde tous ceux qui ont survécu ouais en plus je vais bientôt m'arrêter nardinus je m'arrête d'ici 10 minutes un truc comme ça typiquement je ne relancerai pas une mission complète j'ai pas le temps donc ouais ce sera sur ce sera sur Youtube je pense demain, après-demain je ne sais pas quand est-ce que le Sinino aura le temps de s'en occuper j'ai remarqué que tu n'es pas sur le Discord n'hésite pas à rejoindre je l'avais annoncé un peu en avance tu aurais peut-être pu le voir je l'avais annoncé en fin de matinée que je ferais un stream dessus d'après-midi donc n'hésite pas à venir sur Discord pour causer un peu avec nous et puis avoir des infos qui arrivent un peu plus tôt mort au combat fusillé Elena Lukashenko ah ouais là j'ai gagné masse de points alors il y a un système de médailles aussi en fonction de ce qu'on fait mais manifestement là je n'ai rien fait je n'ai rien fait de particulier donc je n'ai pas de médaille particulière j'aime pas les un truc que je n'aime pas quand on a les petits robots c'est que ça ne gagne pas d'expo hop opération de purgeur voilà donc là ça fait certainement avancer l'histoire mais la progression en matière d'identification des membres du réseau de purgeur est indiquée dans la partie basse de l'écran d'accord c'est ça donc elle est donnée de purgeur supplémentaire de cette admission tactique paraître à d'accélérer ce processus ok ouais bah là je ne l'ai pas fait hop on rentre à la maison alors armes magnétiques extraterrestres pistolet accéléré fil de chasse accéléré fil de chasse fusil accéléré ok donc bah si donc ça fait des nouvelles armes alors formidable bon on a vu que les protections malheureusement de temps en temps c'est utile hop ah oui du coup il faut que je les construise nécessairement parce que ouais je ne les ai pas de base ok et ça me consomme des des matériaux extraterrestres alors pistolet fusil fusil de chasse fusil de semaine je vais faire des fusils hop je vais m'en faire deux trois je vais me faire normalement j'ai quatre fusillés quatre fusillés j'en ai 37 non je vais me faire un fusil de snipe non les deux les deux fusils de chasse alors du coup dans mon petit vaisseau il faut que je mette quelqu'un d'autre alors qui est-ce que je vais mettre alors c'est pour un fusillé 59 il faut un peu de précision quand même ouais bien celle-là très très bien des bonnes stats affecter le soldat notre petit robot il va être derrière notre bouclier et voilà j'ai vu un truc là alors 9 sur 9 donc ça a bien fait baisser la panique sauf aux Etats-Unis logement centre médical ah alors je vais pouvoir du groupe soigner les gens si jamais soldats je vais pouvoir recruter des nouveaux je vais pouvoir recruter des scientifiques aussi non est-ce qu'on peut recruter des soldats on peut pas recruter des scientifiques non manifestement alors courage de tout caca précision du tout caca ouais très 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 moyen celle-ci est plutôt pas mal avec un bon score de courage mais bon pas beaucoup d'unités de temps là c'est 46 ça commence à être vraiment faiblard Sergio alors là ce serait mauvais entre ce réflexe bon avec peu de PV suisse celle-ci a peu de PV là c'est une précision toute pourrite courage réflexe ouais j'ai promis quitte à marraquer ma carinco on a beaucoup de courage mais bon hop ah ouais j'ai gagné pas mal de thunes où est-ce que je recrute recruter des scientifiques ben voilà capacité de recherche je peux pas en avoir plus mais je vais bientôt avoir en 5 jours j'aurai notre labo qui me dégagera je vais avoir une capacité de recherche de 12 et dans 5 jours j'aurai gravement des ingénieurs pareil ça doit être 12 je pense atelier ouais c'est ça j'aurai plus 7 donc il faut que je recrute 7 ah d'accord bon je peux pas il faut que j'attende il faut que j'attende d'avoir débloqué ma place ok puis accélérer produit voilà nouveau personnage arrivé de nouveau des belles erreurs ah et un UFO alors on va lancer les intercepteurs comme ça ça nous permettra de voir et puis ce sera l'action finale voilà donc l'interception on va faire on va pas la faire en automatique on va faire commencer l'affrontement voir un peu comment ça se passe donc c'est ah d'accord zone incomplète d'accord donc on va arriver entièrement jouable mais bien moins finalisé qu'il est pris que le reste du jeu bénéficiaire de mise à jour majeure sur le plan visuel en matière de gameplay lors des phases d'accès anticipé détail inclus dans notre feuille de route donc voilà donc je peux lui mettre une cible voilà donc je peux je peux essayer de les déplacer pour doucement il tire les missiles il est à de se diriger par là bim toucher hop et ensuite je vais prendre chair bim aïe oui et ensuite taquataquataquataquataquata solide la vache ouais réussis à battre un autre mini j'ai pris ouais j'ai pris un peu cher quand même ouais donc soit je fais voilà on peut offrir offrir l'ovni pour pour récupérer des sous ou à lancer l'équipe de combat donc je vais lancer ma team et puis je vais m'arrêter là hop hop voilà voilà bah écoutez j'espère que cette petite découverte vous aura plu le jeu a l'air fort sympathique même s'il n'est pas encore complet j'irai jeter un oeil sur la roadmap voir un peu ce qu'ils ont prévu voilà je remercie encore Odile Horos pour la clé c'est drôlement chouette de pouvoir faire ce boulot là et voilà découvrir ces trucs là et puis j'espère que les présentations qu'on en fait vous plaisent merci à ceux qui nous suivent de façon régulière c'est aussi drôlement chouette merci à ceux qui soutiennent la chaîne de rien ça permet quand même aussi de bah parfois il y a des jeux qu'on aimerait vous faire découvrir et puis qu'on ne peut pas et voilà donc là il y a une autre une autre façon de gagner ici c'est de récupérer de récupérer l'ovni en fait mais ce ne sera pas pour aujourd'hui je ne sais pas j'aurai peut-être l'occasion de refaire demain je vais voir ou peut-être ce soir je ne sais pas encore non je ne pense pas ce soir mais je vais voir peut-être un moment demain je ne sais pas si ça sera programmé ou pas hé coucou Damned GG pour ton douzième abonnement de Prime je m'arrêtais Damned je suis désolé il faut que j'aille rechercher ma fille voilà donc je ferai peut-être une suite une suite une autre fois dans les demain peut-être je ne sais pas je verrai je vous tiens au courant je vous dis ça je vous dis ça sur Discord et voilà merci à tous d'avoir suivi ce live et puis à bientôt à très bientôt ouais mon ressenti il est plutôt bon le ressenti mais ouais je le ferai en dehors de live allez ciao à tous et bonne fin de journée merci à tous Abonnez-vous !